Commençons par regarder des molécules qui sont complètement incolores. Ici, l'éthylène. Donc l'éthylène, il a deux atomes de carbone. Chacun de ces atomes de carbone est hybridé en sp2 et a donc une orbitale p. Ces deux orbitales p se recombinent, vont se recouvrir. Donc les deux OAP vont former deux orbitales moléculaires, d'après la théorie des orbitales moléculaires, une liante de plus basse énergie et une antiliante de plus haute énergie. On a deux électrons pi pour l'éthylène, qu'on a placés ici dans le niveau de plus basse énergie. Donc ce niveau-là, c'est le plus haut niveau occupé. C'est ce qu'on appelle la HO, l'orbitale HO. Et celle-ci, c'est l'orbitale de plus basse énergie vacante, c'est la BV. Et ce qui va nous intéresser ici, pour l'éthylène, c'est la différence d'énergie entre le niveau de la BV et de la HO. Donc ce delta E ici. On a vu dans la vidéo précédente que l'énergie qui va être absorbée par la molécule pour permettre la transition d'un électron du niveau HO vers le niveau BV, elle est reliée à la longueur d'onde du photon qui va être absorbée par l'équation suivante. Donc l'énergie est égale à Hc sur lambda. H étant la constante de Planck, c'est la vitesse de la lumière et lambda, donc la longueur d'onde associée au photon. On a donc une relation directe entre l'énergie et la longueur d'onde avec une relation de proportionnalité inverse. Donc ce que ça, ça nous permet de voir, c'est que chaque énergie, chaque delta d'énergie ici correspond à une longueur d'onde particulière. Et l'éthylène, effectivement, il absorbe la lumière à une longueur d'onde d'environ 171 nanomètres. Donc cette longueur d'onde correspond à cette énergie ici pour avoir une transition pi-pi étoile d'un électron du niveau HO vers le niveau BV. Donc voilà ce qui se passe pour l'éthylène. On va regarder maintenant un deuxième exemple. Il s'agit du butadien. Pour le butadien, on a quatre atomes de carbone qui sont tous les quatre hybridés en sp2 avec donc une orbitale P à chaque fois. Et puis on a une conjugaison ici puisqu'on a un enchaînement pi-sigma-pi. Donc les quatre orbitales P ici vont interagir ensemble, se recombiner pour former quatre orbitales moléculaires, deux liantes de plus basse énergie et deux antiliantes de plus haute énergie. Et on a quatre électrons pi à placer pour le butadien. On les a donc placés dans les niveaux de plus basse énergie, dans les orbitales liantes. Celle-ci ici, c'est l'orbitale occupée de plus haute énergie, c'est donc la HO. Et celle-ci ici, c'est l'orbitale de plus basse énergie vide vacante, c'est la BV. Donc ce qui va nous intéresser, c'est toujours la différence d'énergie entre le niveau HO et BV. Et ici, ce qu'on remarque, c'est que ce ΔE, il est plus petit que celui qu'on avait pour l'éthylène. Et comme on a une relation de proportionnalité inverse entre l'énergie et la longueur d'onde associée à la transition de l'électron ici, ça veut dire que, puisque l'énergie ici est plus petite, on va donc avoir une longueur d'onde plus grande. Quand l'énergie diminue, la longueur d'onde augmente, puisqu'on a une relation de proportionnalité inverse. Donc théoriquement, pour le butadien, on devrait avoir une longueur d'onde d'absorption de la lumière plus grande que pour l'éthylène. Et effectivement, il se trouve que le butadien, il absorbe la lumière avec une lambda max autour de 217 nanomètres. On passe maintenant au troisième exemple, il s'agit de l'hexatriène, l'hexa-135-triène pour être exact. Cette molécule a donc six atomes de carbone, tous les six hybridés en sp2, avec conjugaison ici. Donc les six orbitales vont interagir ensemble, former six orbitales moléculaires, trois liantes, trois antiliantes. Ici, on reconnaît le niveau HO, donc de l'orbital la plus haute occupée. Et ici, le niveau basse vacante, donc l'orbital de plus basse énergie vidée. La différence d'énergie entre la HO et la BV, ce delta E ici, il est encore plus petit que pour le butadien. Donc on s'attend à avoir une longueur d'onde d'absorption encore plus grande que pour le butadien pour l'hexatriène. Et effectivement, on a une longueur d'onde d'absorption maximale pour l'hexatriène qui est autour de 258 nanomètres. Mais on reste encore dans la zone des UV. Les UV, c'est en dessous 400 nanomètres. Donc ces trois molécules ici, elles sont incolores puisqu'elles n'absorbent pas dans la zone visible du spectre électromagnétique de la lumière. Par contre, la tendance qu'on observe ici qui est intéressante, c'est qu'on voit que plus on augmente la conjugaison, plus on augmente la longueur d'onde d'absorption du composé. Effectivement, là, on avait Pi, Sigma, Pi, donc trois enchaînements Pi, Sigma, Pi. Ici, on a Pi, Sigma, Pi, Sigma, Pi. Donc on a bien augmenté la conjugaison de la molécule et on a augmenté la longueur d'onde d'absorption de la molécule. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que plus on va augmenter la conjugaison, plus on va augmenter la longueur d'onde et on peut avoir des composés avec des conjugaisons tellement importantes qu'on va arriver à dépasser les 400 nanomètres pour la longueur d'onde d'absorption et donc à rentrer dans le spectre visible. Donc lorsqu'on va réussir à avoir une longueur d'onde d'absorption entre 400 et 700 nanomètres, on va ainsi avoir des composés colorés grâce à la conjugaison. Et on va voir un exemple, celui de la vidéo précédente, le bêta-carotène. On voit très bien qu'on a une conjugaison très forte pour cette molécule puisqu'on a beaucoup d'enchaînements Pi, Sigma, Pi, Sigma, Pi, etc. Et cette molécule absorbe donc la lumière à une longueur d'onde bien plus grande que le butadienne ou l'hexatréène. Et on a vu dans la vidéo précédente qu'effectivement, le bêta-carotène absorbe dans la zone du bleu à des longueurs d'onde autour de 450-500 nanomètres et par conséquent, on le voit orange. Et la clé de cette couleur orange, c'est du coup la conjugaison qui permet d'avoir une longueur d'onde d'absorption suffisamment grande pour être dans le spectre visible. Donc à retenir, plus la conjugaison est importante, plus la longueur d'onde d'absorption va être importante et ça va nous permettre d'obtenir des composés colorés. Et on va voir un dernier exemple très intéressant, c'est celui de la phénolphtaléine. La phénolphtaléine, qu'on appelle aussi la fifi au laboratoire, c'est un indicateur coloré qui est très utilisé, c'est même le plus utilisé pour les titrages acido-basiques. En effet, à pH acide, ce composé est incolore. Et lorsqu'on passe à un pH basique, on a alors un composé qui a une magnifique couleur rose fuchsia et on voit très nettement le virage de la forme incolore à la forme rose fuchsia et donc du pH acide au pH basique. Alors, on va y voir comment on peut expliquer cette différence de couleur entre la forme acide et la forme basique. Donc on va partir dans la forme acide qui est incolore et on va y rajouter une base. Donc on va se placer dans ce sens-là, on va rajouter une base. Donc là, je vais dessiner des anions hydroxides H au moins dans le milieu. Et donc je vais avoir cet anion hydroxide qui va venir réagir avec ce proton acide ici. En parallèle, envoyer ces électrons ici, ces électrons ici comme ceci, ces électrons ici comme ceci. Et on va finir avec le mouvement de ces électrons ici qui vont se rabattre sur l'oxygène. Et en parallèle, on va avoir aussi un mouvement au niveau de cette réaction acide-base ici avec ce proton acide qui va être arraché par l'anion hydroxide et on va envoyer les électrons ici de cette liaison OH sur l'oxygène. Et on forme donc un anion. Donc là, j'ai trois doubles anions sur cet oxygène et puis sur celui-ci aussi. Donc un di-anion de couleur, donc rose fuchsia. Et on va essayer de comprendre comment est-ce que ça se fait que ce composé est si coloré. Et bien en fait, si on regarde bien, on voit bien qu'on a une conjugaison très importante pour cet di-anion, pour cet anion, puisqu'on a des enchaînements pi, sigma, pi, sigma, pi, etc. sur l'intégralité en fait de la structure de l'anion. Et c'est cette conjugaison très importante qui va permettre d'absorber dans la zone visible pour cet anion et de donner cette couleur rose intense. Alors voyons voir ce qui se passe si je vais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pars de mon composé rose fuchsia, de mon anion ici en milieu basique, et que j'ajoute un acide et que je passe donc en pH acide avec ce composé incolore. Et bien en fait, si on regarde, c'est au niveau de ce carbone ici qui n'est pas hybridé en sp2, qui est hybridé en sp3, donc qui n'a pas d'orbital P qui va pouvoir se recouvrir avec les orbitales P des carbones aux alentours, qui coince en fait, qui bloque la conjugaison. Effectivement, on a de la conjugaison au niveau des noyaux aromatiques, sur les noyaux aromatiques ici, mais elle est stoppée, on va dire, par ce carbone ici qui est hybridé en sp3. Alors que sur la forme basique, ce carbone ici, il est hybridé en sp2. Et on a un recouvrement possible des orbitales P sur quasiment l'intégralité de la structure de l'anion. Alors que sur la forme acide, ce n'est pas possible, la conjugaison, elle s'arrête au niveau de ce carbone ici qui est hybridé en sp3. Donc cette molécule n'absorbe pas dans le visible, elle est incolore à nos yeux, alors que la forme basique, avec ce carbone hybridé en sp2 et cette conjugaison très importante, absorbe la lumière dans la zone visible et nous donne cette magnifique couleur rose fuchsia. Merci. Merci.